bonjour nous sommes le dimanche 7 mai un petit point aujourd'hui habituellement depuis quand même j'ai commencé l'apiculture autour du 7-8 mai je suis en pleine période de récolte mais là les champs de colza sont encore en fleurs on a à peu près 10-15 jours de retard bon la pluie va peut-être faire un peu défleur le champ mais bon franchement il pleut mais ça va encore et derrière les champs de colza dans le secteur sont encore bien jeunes donc je pense qu'il doit rester une bonne grosse semaine de butinage possible les aubépines commence un petit peu à fleurir ça dépend où se trouve là vous voyez on voit les boutons fleuraux peut-être d'ici une semaine donc il y a encore encore de quoi faire mais c'est vrai que dès que le colza commenceront à défleurir il faudra que je prévois la récolte donc hier j'ai fait un tour rapide sur les différents sur deux ruchers deux sur trois et j'ai pu constater que ben là c'était pas encore forcément au percule et c'est bien rempli comme ici voyez deux premières ruches sont sur trois os les trois sont remplis mais rien d'auperculé donc c'est casse-pieds parce que j'ai je pense que je dois mettre trop rapidement les os en fait comme il y a du colza j'ai peur donc voilà je mets facilement les os supplémentaires donc là hier je me suis dit bon je rajoute rien je verrai dans mercredi et puis je vais attendre qu'elle remplissent vraiment 100% les os parce que jusqu'à présent j'avais jamais vraiment de os rempli à 100% donc là cette année j'ai essayé vraiment d'optimiser le volume offert aux abeilles par contre les deux autres vous voyez là j'ai rajouté hier une os une os supplémentaire avec des cadres neufs parce que j'ai plus de cadres bâtis donc là les os étaient mieux remplis de toute façon elle commençait aussi à cirer sur les têtes de cadres donc là c'est un signe qu'il y a un manque de place mais bon l'auperculation était quand même pas top non plus bon sinon j'aurais pu faire une alcolte l'idée étant de faire au moins quatre os pour remplir mon maturateur 50 kg et là j'ai compté donc ici ça fait 6,8 à la maison 8,9,10,11,12 de l'autre côté 12,13,14,15,16 ouais je dois être autour de 15, 15 os remplis voilà donc potentiellement en fait 15 x 15 et vous avez la récolte ce que je peux faire donc ramené par ruche c'est quasi peut-être même un peu plus que les dernières alors les dernières j'avais commencé au printemps avec j'avais eu des pertes j'avais une mémoire 6 ou 7 ruches mais j'en ai que quatre qui ont donné du miel mais cette année j'en avais dix et les dix ont été haussés voilà donc moins de pas de problème de remerrage printemps mis à part un problème d'agressivité et peut-être sur un autre ruchet j'ai un petit doute alors je sais pas si les tentatives d'essaimages ou un remerrage à surveiller je trouvais qu'il y avait beaucoup de pollen sur certains cadres donc ça c'est par moments ça veut dire que ça manque de larves donc et puis ça que je trouvais que en termes de couvins c'était pas forcément magnifique donc là je je me tâte un petit peu je vais peut-être laisser on va dire la colonie aller jusqu'au bout de son désir je sais pas si c'est un essai-mage ou de remerrage pour moi c'est du 50 50 mais bon c'est un essai-mage au pire c'est pas grave il n'y a personne à côté c'est pas la maison c'est pas gênant concernant les fleurs asiatiques difficile à piéger honnêtement j'en ai piégé trois sur le petit piège veto pharma c'est tout et puis c'est un piège après bon on va attendre voir mais c'est vrai que les pièges que j'ai acheté déjà prod donc pour l'instant rien pourtant j'ai suivi les recettes rien du tout sur les deux sur deux ruchers aussi il n'y avait pas de folon cet été donc j'ai pas forcément mis de piège façon j'en avais positionné il y a quelques années j'ai attrapé que des fondatrices pour l'européen donc donc j'arrête j'ai pas l'occasion de venir tous les jours donc je préfère éviter de d'attraper autre chose que les foules asiatiques donc voilà sinon les pièges à essaim sont visités j'en ai parlé sur les postes mais pour l'instant ça ressemble à des visites pillages et c'est vrai que j'ai remarqué sur les trois ruchers j'ai ce phénomène ensuite essai-mage aucun appel donc rien du tout et comme les ruches pièges sont vides donc je peux conclure qu'il n'y a pas encore vraiment eu d'essai-mage dans mon coin après j'attends sur j'espère sur le troisième ruché parce que je sais qu'il y a des apiculteurs à proximité donc on me dit peut-être qu'on sait jamais bon après c'est pas non plus une finalité j'en mets parce que j'ai des ruchettes à disposition mais même au niveau matériel en termes de ruches je suis un peu à court comme j'ai créé trois essais artificiels j'ai plus rien en plus mes ruchettes polystyrène quartier vous voyez là hop hop je mets mon doigt bah c'est de la merdouille sur les quatre que j'avais j'en ai qu'une qui est encore en bon état les autres sont cassés pour ça je fais attention mais c'est pas solide j'en avais une autre en polystyrène un peu plus dense honnêtement elle est encore nickel les quartier j'achèterai plus ça c'est bien c'est léger mais ça tient pas forcément sur la durée voilà 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 donc bon objectif là c'est de surveiller éviter les sémages investir dans du matériel et donc il faut que j'achète aussi de la cire là j'étais surpris j'ai dû utiliser entre 5 et 6 kg voilà comme mes ruches mes colonies étaient sur 6 7 4 il a fallu toutes les passer sur 11 plus création dessin plus après les hausses donc vous voyez ça va vite et j'ai raté la promo ICO la semaine dernière ou pour 78 euros de mémoire vous avez 5 kg de cire et quand je vois qu'à gamme vert c'est 30 euros le paquet d'un kilo je sens que je vais faire un petit voyage en belgique bon au pire j'ai pas forcément besoin de beaucoup mais au moins pour être tranquille cette saison j'étais 1 kg ou voire 2 kg normalement c'est autour de 23 euros de mémoire j'espère que les prix n'ont pas trop bougé là bas c'est l'inflation elle est partout présente et présente partout allez je vous laisse à bientôt